Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du cas Pep Guardiola qui pourrait quitter Manchester City dans les prochains jours après le scandale de Manchester City face à la première ligue. Alors que Manchester City vient d'être renvoyé devant les tribunaux, Pep Guardiola a menacé de quitter le club en cas de sanction. Donc en mai dernier, lorsque les accusations contre Manchester City avaient été abandonnées, Pep Guardiola avait entamé des discussions très sérieuses avec le club pour la suite de leur collaboration. L'entraîneur espagnol a demandé des comptes à sa direction et surtout l'assurance que le club n'avait pas triché. Il avait ensuite assuré que, je le cite, « si vous me mentez le lendemain je ne serai plus là, je serai dehors et je ne serai plus votre ami ». Des menaces qui pourraient rapidement se transformer en actes concrets et plus vite que prévu. Manchester City renvoyait devant les tribunaux qui risquent très très gros. Donc ce lundi, la première ligue a ouvert une nouvelle enquête visant Manchester City pour de nombreuses infractions liées au fair play financier. Déjà condamné il y a quelque temps par l'UFA, le club mancunien avait vu son interdiction de compétition européenne être annulée par le tribunal arbitral du sport. Cette fois-ci, il n'en sera rien et les Sky Blues ne pourront déposer aucun rappel de la sanction. Cette nouvelle affaire est l'aboutissement d'une vaste enquête menée durant 4 longues années pour construire un dossier plus que solide. Manchester City y est cette fois accusé de plus de 100 infractions dont la surévaluation des revenus de certains contrats, l'argent étant secrètement versé par les propriétaires d'un club d'Abu Dhabi et le double paiement du salaire de Roberto Mancini via un contrat secret avec encore une fois un club d'Abu Dhabi. On se posait la question depuis quelques temps, comment ça se fait que City qui avait été sanctionné par le fair play financier et par l'UFA pouvait continuer à recruter des 50 millions, des 70 millions, des 100 millions. En plus de ça, il y a des problèmes entre certains joueurs, certains cadres de Manchester City et Pep Guardiola. Par exemple, Joao Cancelo qui a quitté Manchester City en prêt pour le Bayern de Munich alors que Joao Cancelo était titulaire indiscutable depuis le début de saison jusqu'à la Coupe du Monde avec Manchester City. Ça s'en débarrasse comme ça. On a vu qu'il y a eu des frictions avec Riyad Mahrez depuis quelques temps, il y a des frictions avec Bernardo Silva. Donc voilà, le vestiaire, c'est chaud entre le vestiaire, les joueurs et Pep Guardiola. Guardiola, ce qu'il faut savoir, ça fait 7 ans qu'il est à Manchester City et toujours pas de Ligue des Champions pour Manchester City qui a beaucoup, 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 beaucoup investi pour que City remporte cette Ligue des Champions. City n'en est pas loin vu que City a fait finale il y a deux ans et demi-finale l'année dernière. Et maintenant, on parle de Guardiola qui pourrait quitter City dans les prochains jours et rejoindre un autre club l'été prochain. Voilà une idée séduisante. Est-ce possible ? Oui, en cas de départ avancé, le Paris Saint-Germain pourrait recruter l'entraîneur espagnol de Manchester City pour remplacer Christophe Galtier. En fin de contrat, en juin 2023, il a prolongé, Guardiola, il a prolongé jusqu'en 2025. Pep Guardiola avait annoncé il y a quelques temps qu'il verrait bien Eric Ten Hag, le coach de Manchester United, lui succéder à l'époque, avant que ce dernier ne signe en faveur de Manchester United. Il n'en reste pas moins que l'avenir de Pep Guardiola à Manchester City est incertain. Voilà, le technicien espagnol pourrait quitter l'Angleterre à l'issue de cette histoire, donc très clairement. Maintenant, c'est une opportunité à saisir pour moi, pour le Paris Saint-Germain, à condition que le Paris Saint-Germain donne les pleins, pleins, pleins pouvoirs réellement à Guardiola. Que c'est lui qui déciderait de tout. Que ce serait le coach, l'entraîneur, le manager général. Alors Pep Guardiola devrait facilement digérer l'énorme désillusion qu'il est en train de se passer à l'heure actuelle. La tendance serait plutôt un départ de City, si jamais City était condamnée. Et le scénario d'un départ de Galtier était également possible, en difficulté au Paris Saint-Germain. C'est sûr que si Christophe Galtier se fait éliminer en Ligue des Champions en huitième ou en quart, et en plus de ça en Coupe de France, Galtier devrait quitter le PSG à la fin de saison. Si le technicien espagnol venait à partir de Manchester City, le club de la capitale pourrait saisir l'opportunité de recruter Pep Guardiola. Une arrivée qui pourrait peut-être permettre au Paris Saint-Germain de réellement passer enfin un cap. Enfin, enfin, enfin. Enfin, voilà, on ne va pas se mentir très clairement, Guardiola ce serait l'idéal pour le Paris Saint-Germain. Mais le problème, est-ce qu'il y a un coach idéal pour le Paris Saint-Germain ? C'est tellement compliqué, c'est tellement le bordel en interne que personne ne veut réellement signer au Paris Saint-Germain. Regardez comment on a traité Carlo Ancelotti. On l'a mis meilleur entraîneur de Ligue 1 ex-aequo avec Christophe Galtier qui est maintenant l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On l'a traité comme un moins que rien. Une fois qu'Ancelotti est parti du Paris Saint-Germain, un an plus tard, il remporte la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il l'a encore remporté l'année dernière. Tu vires Tourelle, Tourelle gagne la Ligue des Champions. Tu vires Emery, Emery gagne l'Europa League. Donc il y a un moment donné, c'est vraiment au Paris Saint-Germain qu'il y a un problème. Il faut absolument que le Paris Saint-Germain mette son égo de côté. Mais est-ce que ces gens-là, est-ce que les Qataris sont prêts à mettre leur égo de côté ? Je n'en suis pas sûr. Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Et si Guardiola vient au Paris Saint-Germain, il faudra le laisser tout révolutionner. J'ai bien dit tout révolutionner. Et si, admettons, Guardiola arrive et n'arrive pas à faire la même chose au niveau du jeu du moins, au niveau du jeu qu'au Barça, qu'au Bayern, qu'à Manchester City, c'est réellement que là, réellement, c'est qu'il y a un problème. Mais on sait qu'il y a déjà un problème. On ne va pas se mentir. On ne va pas faire des états d'âme. On ne va pas se voiler la face. On ne va pas faire de langue de bois. C'est le problème des dirigeants, très clairement. Mais je peux vous assurer que si Guardiola vient au Paris Saint-Germain, il faut le laisser faire sa révolution, très clairement. Et je pense honnêtement que si Guardiola quitte Manchester City et que Guardiola est libre de s'engager avec un club, c'est sûr et certain que là, Paris va sauter sur l'occasion. Et là, très clairement, ce sera l'ultime chance. Parce que si tu fais venir Guardiola au Paris Saint-Germain et que ça ne marche pas, là, très clairement, il faudra vendre le club. Si ce n'est pas déjà dans l'idée, vu que le PSG va vendre 15% de ses parts. Mais ce qu'il faut que les Qataris comprennent, c'est qu'il faut choisir le coach pour lui laisser le temps de travailler. Il faut choisir le coach. Et pas des seconds couteaux. Parce que depuis le départ d'Ancelotti, c'est de pire en pire. Tu as commencé le projet avec le sommet du Graal pour après descendre, descendre, descendre. Laurent Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier. A cette allure-là, Domènech, c'est le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc ce n'est pas possible. Il faut s'asseoir autour d'une table, accepter d'avoir fait des erreurs et prendre le top coach. Je pense que Guardiola, quand même, même si ça fait 12 ans qu'il n'a pas remporté de Ligue des Champions, c'est quand même le top 3 européen. Voilà. Donc PSG veut Zidane. Zidane, ça fait quand même 3 ans que le PSG le veut. Il n'y a toujours pas de réponse. Peut-être que cet été, ce sera encore possible. Mais je pense qu'entre un Guardiola et un Zidane, je préfère aller sur Guardiola. Voilà. Sans manquer de respect à Zidane. Avec Guardiola, on est sûr et certain d'avoir du beau jeu. Après, peut-être qu'avec Zidane, c'est plus sûr de gagner. Mais avec Guardiola, je pense que non seulement tu peux très bien jouer, mais en plus de ça, tu peux gagner. Mais il faudra lui laisser les pleins pouvoirs. Guardiola qui pourrait quitter Manchester City dans les prochains jours et qui pourrait être disponible. Est-ce que le PSG pourrait se jeter dessus ? En tout cas, d'après plusieurs médias, le PSG va tenter sa chance, c'est sûr et certain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Guardiola peut être l'ultime coach qui peut faire réussir le PSG ? On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada